Bonjour tout le monde, voilà, je me retrouve dans ma forêt préférée, enfin une des forêts préférées en Dordogne où je marche. Je voulais vous parler un peu de la pensée créatrice, un petit peu ce que moi j'invente pour moi, pensée créatrice, c'est de mettre en place dans la tête des projets, avec un certain temps donné et d'y parvenir. A partir de 1990, j'ai inconsciemment, pour ça que j'en parle maintenant, mis en place ça, c'est-à-dire j'ai mis en place mes projets. J'ai même tenu aussi mes promesses que j'avais données sur un banc pour une personne qui est devenue ma femme et on a divorcé, mais j'ai tenu toutes mes promesses. J'ai fait en sorte, pendant, on va dire à peu près 20 ans, à peu près, où tous les 5 ans, tout ce que j'avais anticipé, tout ce que j'avais préparé, arrivait, changé et ça augmentait, augmentait. C'est-à-dire la situation familiale, santé, on va l'oublier parce que la santé, je crois qu'il faut l'oublier pour moi, cette aire financière, matérielle et les voyages et tout. Donc, par exemple, dans ma tête, au niveau de mes études, au niveau de ma carrière professionnelle, je savais et je voyais comment les choses devaient se faire. Maintenant que j'ai cette conscience, en prenant du recul, je peux dire, j'ai mis en place cette pensée créatrice de façon, comme ça, spontanée. On va dire spontanée, c'est mieux. Et il y a eu à un moment donné mon coma, ou ce qui s'est passé avant, où tout était bloqué. Un, parce que j'avais accepté un traitement lourd, inadéquat sur une pathologie erronée, dû à un burn-out, dû, je l'avoue, à des tentatives d'autodestruction, parce que j'étais crevé, parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait, parce que je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Voilà. Et, voilà, il s'est passé que j'ai demandé de l'aide, et au lieu d'avoir de l'aide, je me suis fait, mais assommer, massacrer quelque part, chimiquement. Et là, ça a tout ralenti. Je dirais même, ça a tout cassé. Ça a remis en cause, pas personne, une méconnaissance d'un coup de moi, une perte de confiance totale, et surtout une santé détériorée. Et là, depuis peu, on peut dire que depuis quelques mois, ça revient. Et quand je dis ça revient, mais cette pensée créatrice revient, et en plus, je mets bien, là, maintenant, de façon consciente, tous ces points, et je peux vous le dire, et surtout sur ma santé, c'est ce qu'elle prend. Là, je peux vous dire, on n'en a qu'une, et elle est sacrée, il n'y a pas de prix, et ça, je le redis, où je me suis détaché complètement d'une vie matérielle. Je peux vous dire, je vis dans un logement où je loue un toit, des meubles, mais je dors sur un matelas pneumatique super confortable, et c'est le tout. Vous voyez, je n'ai même plus de voiture, je ne vais pas en racheter pour l'instant. Pour me détacher de tout ça, déjà, pour aussi contrôler l'affect, contrôler mon égo, contrôler mon mental. Je ne vais pas dire, là, je parle en regardant mon nombril, pas du tout. C'est que là, je fais vraiment une rétro-projection de tout ce que j'ai mis en place au niveau de la conscience, mais aussi de cette pensée, de ces pensées. Et aussi que, quand je suis sorti de mon coma, j'ai stoppé tous ces traitements, tout ce qu'on était en train de faire, pour vraiment mettre en place ce que je savais faire, c'est-à-dire m'occuper de moi. C'est-à-dire l'hygiène de vie, le corps, l'esprit, le physique, enfin quand je dis corps, tous les corps, et l'alimentation. Et là, bon, avec encore des fois des remises en cause, parce que c'est un travail quotidien, mais mon métabolisme est revenu au travail, bon, avec des hauts et des bas, parce que, mais sans aucun traitement lourd, de quoi que ce soit, même pas du paracétamol. Donc, là, sur ces pensées, je suis en train de me dire, donc je revois ça, ces années 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, jusqu'à là. Et là, je fais ces points, ces synthèses, où il y a aussi, depuis, on va dire, depuis 2016, où là, en plus, je vois cette synchronisation de telle, telle personne, quand on se dégage de tout, quand on a aussi échappé à des choses terribles, et qu'on l'a, au fond des sorties, je peux le dire, tout seul, avec vraiment, en plus des obstacles, même des boulets, au pied, et encore, où les gens qui vous font la morale, les gens vous donnent des conseils, sans avoir vécu, sans rien, même, je dirais, en ayant ce que j'appelle la cuillère en argent dans la bouche, et le voir, bref, fais-le à ma place. Non, ne le faites pas à ma place, parce qu'on n'est pas à votre place, on n'est pas à ma place, et moi, je vous parle de ce que j'ai fait, et ce que je vis, et c'est pour ça que, je peux le dire, ces énergies, ces énergies, je les sens encore plus, même de les contrôler, mais encore du boulot, je peux vous dire, il y a du boulot, le boulot sera toujours, tout le temps, avec des exercices conscients, sur se connaître, se parler, se remettre en cause, et de faire des tests, de dire, j'avance des pions, comme aux échecs, et dire, bon bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, des fois, ça fait mal aux mains, ou pas, enfin, voilà, il y a tout ça, et, et je revis, je revis ces maisons, je revis aussi les adoptions, je revis aussi, pas mal d'organisations, de voyages, je revis aussi tous mes ressentis, je revis aussi de mon enfance, qui, à chaque fois, c'est moi qui trouvais tout, c'était pas moi, on me disait, tiens, il y a machin chose, il y a truc, et puis moi, ça faisait tilt, et tac, je trouvais, quelques secondes, et encore récemment, avec ma main, j'ai trouvé où était le carton d'une tablette, dans un magasin que je ne connaissais pas, où le gars, c'était de la magie, non, voilà, j'utilisais mon tendule et aussi ma main, où j'ai trouvé en 10 secondes, ce qu'il a fait, ce qu'il a cherché en 24 heures, voilà, des exemples comme ça, c'est-à-dire, c'est se croire en soi, ne pas se mentir, et surtout ne pas se mentir, ne pas mentir aux autres, parce que si on se ment, on ment aux autres, après, on peut aussi mentir sans se mentir, mais voilà, il faut être honnête, transparent, faire attention, ne pas non plus tout dévoiler, parce qu'on n'est pas obligé de raconter toute sa vie, sachant que je suis pro pour raconter la mienne, et de saouler les gens, peu importe, c'est intéressant, c'est la pensée créatrice, la pensée constructif, et ce qui vous donne du baume au cœur, et ce baume, je le retrouve, là, je le retrouve bien, parce que, déjà, mon affect et mon égo, je le gère, il y a encore des hauts et des bas, mais, c'est, on va dire, entre guillemets, sous contrôle et en progression, mais, c'est intéressant, parce que, vous avez, déjà, moins de fatigue, un sentiment, positif, un sentiment, de légèreté aussi, bon, j'ai perdu du poids aussi, mais bon, de légèreté, intéressant, et surtout, de respirer, de respirer, et de voir, de voir sans, sans des filtres, sans des obstacles, sans aucun cache, d'entendre aussi, de parler, honnêtement, avec une fréquence, d'éviter de se mettre en colère, c'est-à-dire qu'on peut faire passer des messages avec une fréquence, peut-être, précise, haute, mais sans colère, c'est-à-dire, se contrôler, contrôler, son énergie, sa respiration, son rythme, mais aussi, ses fréquences, et aussi, se connaître, quand je dis se connaître, c'est de dire, tiens, il y a quelque chose, vraiment, ça tilte, il y a quelque chose, ça me chatouille, ou quoi que ce soit, et se poser les bonnes questions, et ça, c'est un exercice quotidien, et plus vous le faites, plus, déjà, c'est automatique, mais en plus, c'est rapide, et ça, c'est très intéressant, encore plus, quand vous cumulez tout ça, quand vous observez, et vous vous rappelez, de toute votre enfance, et vous voyez, vous comparez, avec vos souvenirs, mais aussi, avec, les choses des autres, parce que c'est intéressant, d'entendre les mots, pas forcément, peut-être, vrais, mais il y a toujours des mots, tiens, il y a quelque chose, ce qui peut-être m'agresse, j'en sache vite, mais ce qui me fait, réfléchir, qui me fait un petit déclic en moi, et qui crée, tiens, une analyse, des souvenirs qui reviennent, et là, ces souvenirs, on les étudie, comment c'était, pourquoi, etc, etc, ce qui nous permet aussi, d'anticiper, de mieux analyser encore plus, le présent, pour le futur, mais une chose est sûre, maintenant, je l'ai écrit là, à l'instant, à Nicolas, où je lui dis, je suis en forêt, mais je ne suis avec personne, c'est vrai, physiquement, je n'ai pas, voilà, j'ai personne qui se balade avec moi, quelque part, non, on n'est pas tout seul, parce qu'autour de nous, il y a tout, il y a l'énergie, il y a des présences, il y a des choses intéressantes, comme là, je me suis aperçu, que je savais faire, chez ma maman, des puits de lumière, pour que les âmes s'envolent, pour être, et là, d'un coup, vous avez une chaleur, qui reste dans la maison, qui n'existaient pas, parce qu'il faisait froid, et il y a une vibration, une vibration en haut, et des choses, qui vous électrisent, le corps de la tête aux pieds, voilà, je parle de moi, pour d'autres, c'est peut-être autre chose, mais je vous dis, la différence qu'il y avait, un instant T, où c'était, des courants d'air glacés, quelque chose, de pressant, pas agressif, mais qui était là, et quand vous faites ça, d'un coup, ça part, quelque part, et, vous avez une chaleur, une chaleur autour, et tout, et, vous êtes même obligé, à un moment donné, de diminuer les radiateurs, puisque quand même, on est en hiver, mais pour vous dire, il n'y avait aucune fenêtre, puisque je peux vous dire, ma mère ne voit pas les fenêtres, c'est bien presque tout, tout bloqué, on ne respire pas, presque, donc voilà, donc voilà ce petit, ce petit, cette petite vidéo, là aussi, pour vous donner ce ressenti, et je vais continuer, et même l'écrire, sur cette pensée constructive, car, car c'est très intéressant, surtout, pour ce que je veux, ce que je veux, c'est simple, là, là où j'habite maintenant, dans le 59, je veux trouver une grande maison, pour moi et ma maman, je veux trouver, de façon indépendante, pour moi, elle, mes frères et soeurs, s'ils veulent l'avoir, mes enfants, mais aussi, mon futur cabinet, mon bureau, voilà, et ça, c'est un peu, mon château, que je veux avoir, et j'en suis sûr, au fond de moi, et c'est ce que je mets en place, c'est que je l'aurai, et je l'ai en tête, je le vois, il est dessiné, il est même dans mon cœur, et ça va être magnifique, peut-être dans un an, ou deux, ou trois, mais ça va être magnifique, voilà, je vous laisse, je continue ma promenade, et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ? ... 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